coucou salut si comme moi tu vis sur la planète terre et tu regardes cette vidéo en 2020 il ya de fortes chances pour que tu sois dans cette situation il faut rester à la maison dans son temps libre et si comme moi tu as l'habitude de bouger t'as sûrement réagi comme ça à cette nouvelle et pas de panique avec mes potes physio ont à faire un petit programme pour créer quand même ton sonner body c'était dans cette vidéo je vais te montrer cinq exercices pour travailler sur tes jambes plus précisément la force endurance de tes jambes c'est à dire la résistance de ton organisme à développer de la force sur une période de nez pour travailler tout ça les modalités sont simples pour chaque exercice tu fasses 15 à 25 répétitions pour chaque exercice il faudra donc que tu fasses trois séries donc trois fois 15 à 25 répétitions et entre chaque série et chaque exercice il faudra que tu prennes 30 à 60 secondes de pause maintenant que tu as les modalités il ya trois règles à suivre pour veiller la bonne exécution des exercices la première il te faut respirer pendant l'exercice inspire à la descente expire à la montée la deuxième il faut que tu descendes aussi vite que tu montes et la troisième il faudra pas que tu change d'exercice ou de côté tant que t'as pas fait les trois séries sinon c'est de la triche c'est pas bien la triche trop bien quand tu voudras augmenter la difficulté de tes séances il faudra d'abord que tu augmentes le nombre de répétitions et ensuite que tu diminue le temps de pause donc il faut que tu commencer avec 15 répétitions et 60 secondes de pause pour tendre vers 25 répétitions et 30 secondes de pause et maintenant tu as tout ça on y va c'est parti donc pour le premier exercice on va travailler la triple extension de jambe pendant le mouvement il faudra que tu sente que ça chauffe dans la fesse dans la cuisse et dans le mollet si ça chauffe plus un endroit qu'un autre c'est pas grave quand même juste ensuite il te faut juste un tabouret un bordelis quelque chose tu vas pouvoir venir poser ta jambe une fois dans cette position tu vas bien lasser tes épaules au dessus de ton pied mettre un maximum de poids sur ta jambe avant main sur les hanches et qui va descendre en conservant les épaules au dessus de ton pied et remonter pour le deuxième exercice on va travailler l'extension de hanches donc ça veut dire que pendant le mouvement il va falloir tu sens que ça chauffe principalement dans la fesse et l'arrière de la cuisse pour travailler ça tu vas prendre un bordelis tu vas aller ouvrir tes omoplates sur le matelas une fois dans cette position tu viens monter les hanches le plus haut possible tu viens rapprocher des pieds l'un de l'autre et tu les places à distance de tes fesses pour avoir à peu près 90 degrés de flexion de genou une fois que tu es ici tu décolle une jambe tu descends les hanches en direction du sol et tu remontes pour le troisième exercice on va venir travailler ta flexion plantaire de cheville c'est à dire que pendant le mouvement il faut pas que tu sens que ça chauffe le mollet pour faire cet exercice tu peux prendre un escalier si tu n'as pas d'escalier à la maison tu peux juste prendre un gros bouquin le mariem ça fait une très bonne marche de placer face à un mur et venir poser la pointe du pied sur le rebord du lit tu peux placer un doigt contre le mur pour ton équilibre et tu viens tendre le genou et bien placer tes épaules au dessus de ton pied depuis là tu décolles l'autre pied du sol tu descends et tu remontes en essayant de monter le talon le plus haut possible en gardant le genou tendu et toujours tes épaules au dessus de ton pied pour le quatrième exercice on va venir travailler les abducteurs de hanches donc ça veut dire que pendant le mouvement il faudra que tu sens que ça chauffe dans cette zone si tu veux travailler les abducteurs de hanches gauche il faut venir te positionner allongé sur le sol sur le côté gauche tu viens ensuite placer ton genou ta hanche et ton coude sur la même ligne depuis là tu viens décoller la jambe du dessus de celle du dessous et tu viens monter les hanches et redescend pour le cinquième exercice on va venir travailler les abducteurs de hanches donc ça veut dire que dans le mouvement il va falloir que tu sens que ça chauffe à l'intérieur de la cuisse pour travailler ce mouvement il va falloir venir te placer exactement dans la même position que l'exercice d'avant sauf que cette fois ci tu vas venir positionner le bord du genou de la jambe du dessus sur le bord d'un tabouret d'une table basse ou d'un lit tu viens placer ton coude en dessous de ton épaule et tu viens décoller la jambe du dessous du sol depuis là tu rapproches les hanches du sol et tu remontes tu rapproches et tu remontes te voilà avec cinq exercices pour travailler la force endurance de tes jambes cette séance je te conseille de la faire deux fois par semaine à en tout cas deux jours d'intervalles et n'oublie pas c'est pas parce que t'es en quarantaine qu'il ne faut plus que tu t'entraînes hello darkness my old friend Sous-titrage ST' 501